Salut les amis, aujourd'hui je fabrique un échec fier. L'instant des copeaux, c'est maintenant ! Comme à l'habitude, je réalise au début un dessin ou une vue en 3D pour avoir une idée de comment réaliser mon projet. C'est donc par une belle matinée douce et ensoleillée de mois décembre que je décide d'attaquer mon projet. Et pour ce projet en particulier, je me suis dit qu'il serait cool d'utiliser le bois d'un acacia qui se trouvait devant chez moi il n'y a pas si longtemps que ça encore. Et c'est donc au péril de ma vie que je décide de trouver le bon rondelle de bois. Non, sans quelques peines. Et c'est donc dans une grande hâte que je décide d'entreprendre la découpe. Et ouais, j'ai eu les yeux plus gros que le ventre. Puisque ma petite scie à ruban ne m'offre que 20 cm de coupe. Mais bon, je ne me laisse pas abattre. Et je trouve la bonne bûche qui va bien. Et je découpe. Maintenant que j'ai une surface bien droite, je peux me servir en celle-ci comme appui pour continuer ma découpe. Une fois la bûche écorcée, je peux enfin la découper en trois. Et tout ceci, ça fait beaucoup de poussière à ramasser, évidemment. Maintenant que le ménage est fait, je peux enfin découper mes bûches soit sur table pour avoir des faces bien droites. Mais le protège-là m'empêche de continuer ma coupe. Je suis donc obligé de l'enlever pour cette fois. Ouais, je sais, ce n'est pas conseillé, mais la hauteur de coupe est trop importante. Après avoir découpé le bois, je me suis rendu compte qu'il n'était pas encore tout à fait sec. Donc je vais devoir le laisser sécher un petit peu dans un coin et me rabattre du coup sur une autre essence de bois. Voilà, pas le choix. C'est donc avec un petit pincement au cœur que je commence à découper le noyer que j'avais réservé initialement pour la construction de mes guitares. J'en profite également pour découper aussi une planche de niangon. Pour obtenir une surface bien lisse, je les passe d'abord à la dégauchisseuse. Un petit coup de paraffine pour ça qu'il se mieux. Et je dégauchis également le noyer. Il y a ensuite évidemment l'étape du rabotage pour pouvoir obtenir des surfaces bien droites. On ne le voit pratiquement pas à l'image et c'est dommage parce que j'ai eu la chance de tomber sur une pièce de noyer avec des petites zones de toute beauté. Et je découpe cette longueur en deux. Ah, satané combiné qui est encore tombé en panne ! Le bougre est du genre capricieux et je suis souvent embêté avec. Je vérifie déjà si mes arrêts d'urgence ne sont pas enclenchés. Ce n'est visiblement pas le cas. J'ouvre donc le boîtier de contrôle pour pouvoir voir si la soutien ne s'est pas insinuée par mes gardes à l'intérieur. Ah, il fonctionne donc ce n'est pas un problème électrique. Mais je trouve assez rapidement le coupable finalement. Il s'agit en fait de l'interrupteur de sécurité qui ne fait pas contact correctement et qui du coup me bloque la machine. Le problème étant arrivé, je peux reprendre ma découpe. Au final, j'obtiens 4 planches de lingon et 4 planches de noyer. Comme je voulais initialement faire un damier avec la fin du grain du bois visible, je décide donc pour avoir plus de surface de coller les deux pièces de bois ensemble. Comme j'ai été assez généreux avec la colle et que je sens que ça va dégouliner, je mets du papier journal pour protéger mon établis. La petite astuce instant des copeaux, lorsque vous vous retrouvez comme moi avec des pièces de bois empilées qui glissent l'une sur l'autre à cause de la colle, eh bien, on rajoute du sel. J'applique donc un petit peu de sel. Et je mets le tout en serre pour quelques heures. Les serre-joints à pompe exercent moins de pression que les serre-joints à vis. Mais bon, j'en mets quand même, on sait jamais. Petite mise à jour dans mon projet, j'ai réfléchi un peu. Oui, oui. Et je me suis dit finalement, en retrouvant un bloc d'érable dans mon atelier, que ce serait mieux pour faire contraste avec le niangon pour faire le diam... Le... Pour faire le damier. Et que par conséquent, je pourrais utiliser le noyer pour faire le contour de l'échiquier. Voilà. On en est quand même au deuxième changement de plan depuis le début du projet. Bon, heureusement que j'ai un petit peu de temps, hein. Mais ouais, ça colle de partout, mais au moins, pas sur les tables ici. Les cubes de mon damier feront 5 cm de côté. Je commence donc par pré-découper à la cire ruban, pour ne pas avoir à faire 50 passes au rabotage. Et évidemment, comme ils sont carrés, il faut que je fasse toutes les faces. Je passe donc les planches au dégauchissage. Finalement, 2-3 passes, c'est réglé, hein, puisque j'ai enlevé le plus gros à la cire ruban. Je vérifie régulièrement si je suis à la bonne largeur. Et puis, au besoin, je continue, hein. Et finalement, je rabote pour obtenir des cubes le plus parfait possible. Je peux maintenant m'occuper des parties claires de mon damier, qui seront donc en érable plutôt qu'en acacia. Et puis là, ça va être le même procédé qu'avec le Niangon. Ça va être découpe de cubes en carré, rabotage, dégauchissage, à 5 cm de côté, le mieux possible. Et je découpe finalement mes 2 planches de Niangon en 2 pour obtenir finalement la même longueur que les planches d'érables que j'ai. Avec tout ça, j'obtiens finalement 4 bûches de Niangon et 4 bûches d'érables, toutes de 5 cm de côté. Et je peux commencer à alterner érable Niangon, érable Niangon pour faire un premier collage. Sous-titrage ST' 501 Et je mets bien évidemment tout ça sous serre pour quelques heures. Je prends soin d'alterner un serre-joint en haut, un serre-joint en bas, un serre-joint en haut, un serre-joint en bas pour répartir les forces et que la planche soit le plus droit possible. Et je mets finalement tout ça asséché dans un coin de mon atelier. Une fois la colle sèche, je peux m'apprêter à redécouper ma planche dans l'autre sens. Là, il ne faut vraiment pas que je me plante. Si par malheur, je ne découpe pas là aussi à 5 cm de large, mon damien ne sera pas carré partout. Pour ce faire, j'utilise mon guide de coupe parallèle comme butée pour avoir toujours la même largeur constamment à chaque découpe. Alors oui, je sais, on m'a fait plusieurs fois la remarque de ne pas utiliser mon guide parallèle avec le guide perpendiculaire. De peur d'avoir un retour, effectivement, ça peut arriver, mais il faut savoir, en fait, ça ne se voit pas à l'image. Mais mon guide parallèle, en fait, ne l'est pas du tout par rapport à la lame. En fait, il fait en baillant un petit peu. Ce qui fait qu'arrivée en bout de lame, en fait, la planche ne se retrouve pas coincée entre le guide et la lame. Et donc, ça m'évite les retours. Mais il me faut tout de même prendre bien soin de dégager la pièce de bois une fois arrivée en fin de coupe. Donc à la fin de ma découpe, j'obtiens 4 bûches. C'est un peu bête parce qu'il m'en faut 8. Donc j'entreprends de les redécouper en leur milieu pour en obtenir 8. Le petit rabotage, toujours après avoir découpé la cire et le banc, pour enlever les marques. Et c'est là que ça devient intéressant puisqu'il faut maintenant alterner les couleurs pour former le damier. Une fois le damier en position, je le marque pour faciliter un peu le collage. Sous-titrage Société Radio-Canada